bonjour à tous et à toutes sur les c'est bienvenu pour la suite de never winter night 2 la dernière fois après une session qui était assez compliqué sur la fin une session assez compliqué je pense où nous avons choisi après notre arrivée à pas d'hiver de rejoindre les forces de la garde afin de combattre les forces des brigands de moira nous avons dû combattre celle ci et il s'avère que c'était un petit combat compliqué dans le jeu vidéo et je n'étais pas le seul a priori avoir eu quelques difficultés ce qui fait que j'ai dû un peu tricher et utiliser pour la première fois l'essor de madame cara que j'ai bien évidemment mis en raccourci rapide pour éviter de me planter maintenant ce qu'on va faire dans cette session c'est que j'ai quand même bon j'ai encore de la place pour avoir quelques objets mais du coup dans cette session on va essayer de terminer ce de terminer tous les quêtes de la garde je pense que ça n'aurait pas prendre trop de temps encore sachant que c'est ce qu'il me reste à faire c'est ici envoyé enfin aller à eau profonde en passant par le fond à l'effraie rendez-vous au fond à l'effraie ouais d'accord il faut juste ramener celui-là c'est une des dernières actions du capitaine bret la nuit mais calme toi est ce que je peux avoir la laissé passer le quartier de lac noir est encore non non je m'en fiche il n'y est pas grand chose à faire mais si vous respectez mes ordres bon revenez quand vous aurez du nouveau très bien et ben tant pis et ben nous allons devoir chercher cette personne je vous je vous le dis de façon je suis transparent avec vous au moment où vous regardez ces vidéos il ya environ un mois un mois et demi de décalage lorsque je tourne des sessions dans internet c'est parce que les deux sortes au compte goût de toutes les semaines histoire pour moi d'avoir un petit peu de stock et de pouvoir répartir mon temps sur sur des trucs à droite à gauche ouais elle est où ma map on est elle est où ma map j'ai j'ai promis ma map ok bon bah c'est et ben écoutez je ne peux pas aller au lac noir on va sortir de la ville du coup est ce que je non je vais pas aller me vendre mes trucs le fond de la vie il est par là bas on va passer par ici et voilà en tout cas j'espère que quand même que ces épisodes de l'événement internet 2 et que le jeu en général vous plaît et évidemment je rappelle pour manifester votre contentement un petit petit pouce bleu l'abonnement tout ça vous connaissez le call to action évidemment alors je suis ici le quartier des docs ok très bien tout ça j'y suis déjà allé le quartier des marchands c'est bon il faut que j'aille au fond de rue du marais non au fond de l'effret c'est très très c'est très très loin tout ça c'est à côté du campement des brigands et ben on va aller au fond à l'effret puis voilà alors ça c'est du chardon blanc ça peut donner la courante j'ai d'ailleurs inventé une chanson à ce sujet c'est très entraînant chardon blanc chardon blanc chardon blanc à pas d'hiver il pousse tout sa rang oh le bonjour désolé je ne te voyais pas je me disais que tu étais peut-être du peuple des vendeur snaven mais je te vois alors sans doute pas pardon mon jour vendeur snaven pas facile à dire ne le dis pas trop fort si tu as un doute il pourrait mal le prendre et moi qui croyait que quel gars avait un grand pourquoi tu causes c'est le gnome qui déraille pas moi je ne connais aucun animal de ce nom je pensais camper un peu jouer quelques chansons voir s'ils attiraient leur attention fiasco mais la chance on se la fait soi même alors je continue oh mais je n'oublie de me présenter je suis gromnar magnum tu dois sûrement te demander pourquoi on m'appelle comme ça comme tout le monde je suis un collectionneur d'histoires et même un conteur comme tous les magnums enfin sauf ceux qu'on a pendu à l'uscan et j'écris moi même une histoire et rien que la composition c'est toute une histoire d'accord tu es barde je suis philosophe poète je m'intéresse à la flore la faune et toutes les choses sauvages ou mécaniques et j'y mets le rythme tu vois tout commence en chanson par exemple ce buisson cette racine ou ce nuage et ses glissines et il finit d'accord bouclier sur ressort à ma braguette j'ai tiré et je me suis retrouvé projeté près de 30 mètres en arrière dans un mur ça n'a pas fait que du bien crois moi mais j'ai appris que 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 je dors enfin je parle je parle et maintenant j'ai faim comme le temps passe j'ai dormi longtemps tu écoutais si attentivement que tu as fermé les yeux et tu t'es allongé cinq minutes tu faisais de drôles de petits bruits aussi on aurait presque dit des ronflements un moment mais rassure toi tout va bien j'oublie tout quand je raconte une histoire alors si tu te concentres mieux les yeux fermés qu'à cela ne tienne j'ai connu un mage un jour qui non mais en fait c'est bon tu as encore ce bouclier monté sur ressort ouais mais c'est trop bien c'est trop bien en fait non c'est un peu difficile à expliquer mais je peux te montrer si tu veux bon bah un animal de batte à la c'est à dire qu'il faut que je renvoie qu'à faut que je renvoie quelqu'un donc c'est obligé de l'avoir d'accord euh je suis obligé de l'avoir et ben je vais euh qu'elle vient est toujours utile j'irai le revoir de toute façon et l'année franchement c'est pas utile car a est très utile en tant que mage mais ouais et l'année part et grobner vient avec moi et c'est tout ce que je peux faire voilà ok donc on était juste là dans un bois à se poser des questions ok ok très bien oui note après tout et c'était grobner ok donc je reprends la route au fond à l'effraie ok alors ça commence très très mal ce que je vois là fond à l'effraie calum ok je vais parler à cet homme bonjour bonjour monsieur monsieur non non ok bon si je parle à la personne là bas à bonjour vous ne faites partie des grises menthe elle voulait vous ajoute à ben bah tant mieux parce que ça tombe bien j'ai du bordel à ventre et ben je vais vendre du bordel et je vous reprends juste après écoutez parfait parfait que tout cela un masque de pierre lune et ben je le mets parfait et du coup cette rapière rapière identifiée une rapière plus trois ou pas mal pas mal pas mal du tout ça ok j'ai fait mon petit marché j'ai un petit peu changer les équipements mais à part ça pas grand chose il n'y a pas de potion de vendu ici donc tant pis à fond à l'effraie il est là ok c'est ce truc je veux voir ces murs érigés d'ici à ce soir sans faute les ordres ne nous laisseront aucun répit soyez en sûr mais chef les gars ont du mal à trouver les matériaux nécessaires ils ont du mal à trouver des pierres on est au beau milieu des montagnes pour cent à moins que vous ne brûliez d'envie d'expliquer à nacher que nous avons échoué par manque de pierre je vous suggère de secours et vos gars et de bâtir ce fichu mur oui chef je m'en occupe chef je vous le dis former cette blusa et ça m'aura fait vieillir de dix ans et vous qui êtes vous les renforts alors bonjour je cherche la personne qui commande ici je suis envoyé pour escorter l'émissaire il n'est pas arrivé alors qu'il aurait dû nous rejoindre il y a dix jours j'ai envoyé un éclaireur vous êtes de la garde je me trompe on m'a annoncé votre arrivée pas plus tard qu'hier j'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles à vous annoncer qu'est-ce qui lui est arrivé ce qui lui est arrivé un non l'éclaireur n'est pas encore revenu mais je l'attends insécemment c'est l'un des meilleurs si willem n'a pas retrouvé l'émissaire c'est que notre amie d'eau profonde a de gros ennuis pour l'accord comment on suit qu'il est passé par ici qu'est-ce qui est si important histoire géo ce n'est pas votre fort on dirait le fond à l'effraie est la seule source d'eau potable à plusieurs jours de route à la ronde pas d'hiver et les orques se le disputent depuis des temps immémoriaux il est aux mains des orques depuis dix ans mais le conseil a décidé qu'il fallait rouvrir la route commerciale qui nous relaie à yartar et pour ça il faut qu'on reprenne ce maudit puis d'accord d'accord pourquoi ils peuvent ramener plus d'hommes et bien voilà qui nous ramène à l'émissaire n'est ce pas si l'alliance seigneurial pouvait communiquer c'est vrai on aurait plus d'hommes mais avec tous ces émissaires perdu en route et pourtant on a tiré au maximum sur les effectifs j'ai pris avec moi tous les hommes dont le seigneur nacher pouvait se dispenser si les choses tournent mal le conseil devra lever d'urgence une nouvelle armée d'accord est ce que il y a quelque chose que je vais faire le prévôt cormique a toujours du flair pour ses recrues à ce que je vois c'est pas que ça à faire surtout pour aider à défendre le campement à d'accord et votre matériel il ne vous reste plus qu'à trouver un coin et à ouvrir l'oeil ok bon ah bah en parlant de ça la bagarre alors juste je vais faire une petite save vous allez vous allez voir que j'ai pas fait de le jeu depuis longtemps oui je sais à la bagarre genre lui 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 ah c'est des petits orcs c'est des petits ennemis chacun va se débrouiller c'est bien c'est bien par contre faut que je baisse ma carte que je vais jouer où je suis yes c'était la meilleure il en manque une les gars ah il y en manque un surtout très bien climentel reprenez vos postes et ben encore un assaut des orcs heureusement ils n'ont pas attaqué en force j'aimerais bien entrer en contact avec ceux qui s'emploient à détourner leur attention ou quelqu'un d'autre attaque les orcs oui il y a quelqu'un dans les parages qui attaque les patrouilles orcs et nous permettent de fortifier notre position je suis dans ce métier depuis assez longtemps pour savoir qu'il faut tout contrôler sur un champ de bataille et notre nouvel allié est incontrôlable ah ah on n'avait pas pris contact avec lui visiblement il n'a pas envie de parler à chaque fois que j'envoie quelqu'un lui et ses hommes plis bagage mouais c'est ce catal match ce serait l'infinie de sa croisade enfin assez parler de lui j'ai déjà forte affaire à maintenir mes gars en état de se battre commandant un éclaireur revient espérons qu'il apporte des nouvelles de l'émissaire éclaireur Willem au rapport avez vous localisé l'émissaire Isani non mon commandant mais j'ai trouvé son escorte exterminé mais aucun signe de l'émissaire les orcs mon commandant ils ont dû le capturer vous avez une nouvelle mission on dirait retrouver l'émissaire et ramener le en lieu sur s'il a des ennuis il faut aller le secourir je commencerai par le repère de Yezok Brisecrane au nord-est et Brisecrane ils sont encore là eux c'est des coriaces Brisecrane voilà un nom intéressant je me demande ce qu'il a fait pour le mériter sa tribu n'est pas la plus nombreuse mais il a de la bouteille et c'est un rusé au pire il aura une idée de qui a bien pu attaquer l'escorte et l'émissaire ok la tribu la plus puissante est celle des arracheuils dirigé par l'ogra maracheuil il règne sur toutes les autres tribus y compris celle des Brisecrane et c'est lui qui mène les attaques tous les orcs du fond à l'effraie se sont alliés à sa bannière si on pouvait lui coller une flèche dans le crâne si cela arrivait les orcs en prendraient un sale coup au moral et ça nous donnerait le temps voulu pour fortifier notre position d'accord ok si nous croisons l'ogramme on s'occupera de lui croyez moi si je savais où trouver l'ogramme j'irais le chercher le tuer constituerait le coup d'arrêt dont nous avons cruellement besoin mais d'après ce que je sais il semblerait que notre mystérieux allié ce catalmatch s'acharne sur l'ogramme ce qui veut dire qu'il sait où se cache l'ogramme mais comme le dit allié est lui aussi insaisissable l'ogramme reste hors de portée pour l'heure concentrez-vous sur Yézog Briscrâne et tâchez de retrouver l'émissaire d'ailleurs si jamais vous croisiez l'ogramme ce pourrait être un trop gros morceau d'accord euh... où se trouve le repère ? Wilhelm va marquer l'emplacement du repère Briscrâne sur votre carte faites vite si les orcs détiennent l'émissaire ils doivent lui préparer un sale tour si vous avez besoin de quoi que ce soit Simi est à votre service elle a surtout des babioles pour les soldats mais aussi quelques articles plus orientés vers le combat très bien et bien j'y vais de ce pas nous allons tenir la position plus nous tuons d'orcs moins vous en croiserez dans les montagnes bonne chance à vous et si jamais vous croisez ce fou qui s'attaque aux orcs dites-lui que j'aimerais fort discuter avec lui bien noté mais d'abord j'aimerais récupérer tous les drops qui traînent alors qui c'est qui m'a mis des bonus ? euh... régénération ok alors voyons voir ce qu'il y a par terre des petites pistes d'or une fenélope une soie modérée ah ah intéressant ça peau d'écorce pour la défense et soie léger euh... il a combien de points de vie lui ? il a 63 ce qui fait que cara a quand même pas beaucoup de poids de vie du coup cara par déduction va prendre la soie modérée je vais me garder quoi que non oui lui il va prendre une soie normale j'ouvre la route contentez-vous de suivre voilà bon et ben on a une petite mission parfait très très bien et ben écoutez euh... notre mission est donc d'aller voir les brise crâne très bien par contre oui c'est lui qui prend le lead s'il te plaît on va sauvegarder on va sauvegarder évidemment et puis euh... go alors euh... éclair... oula éclair... attendez pure brise crâne éclair arna il y avait pas ça tout à l'heure euh... je vais d'abord aller voir l'éclair arna donc